Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ça je sais pas trop comment l'appeler, je suis mi-poupée vaudou, mi-poupée maléfique, mi pas squelette, tout ça, j'avais déjà réalisé tout ça dans mes vidéos, d'ailleurs je vous laisse les liens là-haut en fiche, et voilà là on se retrouve pour faire un maquillage comme chaque année les plus simples parce que je ne suis pas une maquillesse artistique et que je ne sais pas j'ai pas en fait les techniques pour donc voilà, j'utilise mon maquillage du quotidien généralement pour réaliser ce genre de choses mais je ne parle pas plus et je vous laisse avec les autres vidéos, si ce style de maquillage vous plaît, n'hésitez pas surtout à vous abonner Musique Première étape du maquillage j'utilise un fond-teint de chez Make Up For Ever qui est le Matte Velvet, aujourd'hui il n'existe plus mais vous avez le Water Blend pour le remplacer en teinte assez claire, mais j'ajoute des goûts de créateur de teint sur mesure Lightening de The Body Shop France afin de créer une couleur beaucoup plus claire pour mon visage donc je l'applique au pinceau, langue de chat j'appelle ce pinceau comme ça, parce que il va me permettre vraiment de de l'appliquer en couvrance plutôt qu'un autre pinceau qui va l'appliquer plus naturellement donc j'en applique vraiment sur tout mon visage et je n'hésite pas à l'étirer jusqu'à mes cheveux à l'aide d'une éponge style Beauty Blender je viens en fait tapoter sur tout mon visage parce que ça va un petit peu estomper le fond de teint et bien éviter, enfin éviter plutôt les démarcations, donc je n'hésite pas dans mon cou, les oreilles, au niveau de mes cheveux il faut que ça se fonde avec mon corps donc maintenant à l'aide d'un eyeliner, moi j'utilise l'eyeliner cake de chez Make Up For Ever je viens tracer un trait sur le milieu de mon visage et ensuite je viens faire les contours de ma bouche, j'ai un côté où je le fais en entier, un côté où je ne le fais pas en entier pareil pour mon cou, à la fin de mon trait, je refais un trait, ça va nous permettre de faire une tête comme si après elle a été cousue sur mon corps. On passe maintenant aux coutures, donc je viens faire des croix aux endroits où j'ai le trait en fait tout simplement, pas besoin d'être extrêmement précis, de toute façon c'est un maquillage d'Halloween, donc c'est pas un maquillage forcément beau à l'aide d'un pinceau j'applique mon fard à paupières noires donc c'est un fard à paupières Make Up For Ever sur toute ma paupière mobile mais aussi sous le dessous de l'oeil et en fait je vais essayer de faire un cercle tout simplement toujours avec le même eyeliner je fais mon autre oeil donc je fais un joli trait un peu insisté d'eyeliner sur mon oeil ensuite, à l'aide d'un crayon là je sais même pas vous dire quelle marque c'est le crayon je viens faire le dessous de mes croix donc en fait ça va me permettre d'avoir un petit peu de relief à mon maquillage donc je refais toutes les croix de mon visage alors cette étape je l'ai enlevé moi sur mon maquillage donc vous pouvez faire en fait des croix comme un bouton pour votre oeil je m'étais inspirée sur Pinterest mais cependant en fait le crayon gras ça ne tient pas sur l'oeil donc soit vous utilisez une autre matière pour le faire soit vous faites ça mais je pense que ça va en fait partir ensuite je prends un crayon noir pour faire l'intérieur de la muqueuse de mon oeil là je fais la moitié de ma lèvre en rouge avec le rouge à lèvres bilégendary de chez Smashbox et je prends le noir C604 de chez Make Up For Ever pour faire l'autre moitié on ne le voit pas bien à la caméra mais là en fait je fais des retouches je viens rajouter des petites croix sur le côté rouge parce que forcément j'ai mis le rouge à lèvres pour faire comme si ma bouche était cousue place au maquillage des sourcils avec un pinceau de chez Sigma je prends du fard noir tout simplement et je viens intensifier la couleur de mon sourcil et après je viens prendre le Gimbrow de chez Benefit afin de les épaissir et de flouter tout ça un peu, brosser tout ça pour que ça soit à la fois quand même naturel mais renforcé ensuite je pose des fossiles sur le seul oeil qui n'est pas maquillé entièrement donc c'est des Make Up For Ever je crois et je viens en fait à l'aide d'une pince à épiler remettre un petit peu de colle m'aider, ça m'aide à bien les poser n'hésitez pas à vous servir de ça je rapplique de l'eyeliner pour bien fondre mes fossiles en plein milieu du maquillage de mes yeux l'envie me prend de me faire une sorte de cicatrice également sur la joue et me revoilà à mes cils là j'applique le mascara volume de chez Chanel afin de fondre mes fossiles et mes brisciles à l'aide du pinceau 49 de chez Sephora j'applique du fard rouge sur mes joues grâce au pinceau strobing de chez Black Up j'applique de l'highlighter sous mes sourcils j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous aura donné des idées pour cette année et je vous fais plein de recours un bisou et je vous souhaite un joyeux Halloween un bisou et à mes tirs un bisou et à mes tirs un bisou et à mes tirs Sous-titrage FR ?